Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter un cadenas avec deux trombones. Alors je vous vois venir, il est mis 3 secondes dans le titre de la vidéo et là ça en fait déjà 45. En fait ce qui dure 3 secondes c'est le crochetage en lui-même une fois que les trombones sont prêts et pas la durée de la vidéo en complet. On commence par plier un des trombones pour pouvoir le bloquer dans la serrure. Ensuite on déplie l'autre et on fait un petit crochet à l'extrémité. Une fois que les trombones sont prêts, on insère le premier dans le haut de la serrure et on exerce une pression dessus pour faire tourner le cylindre dans le sens de déverrouillage. Puis avec le deuxième on vient gratter les goupilles sur toute la longueur dans le bas de la serrure. Une fois qu'on maîtrise la technique c'est très très rapide. Alors avant que vous n'alliez crier au fake dans les commentaires, il faut savoir que tout se joue en fait au niveau des goupilles. Ce sont des petits cylindres métalliques qui bloquent le cylindre principal pour l'empêcher de tourner. Et lorsqu'on insère la clé dans la serrure, elle s'aligne et elle le laisse tourner. Bon d'accord, ce cadenas a presque 10 ans mais ça marche tout aussi bien avec des modèles récents. Je suis allé en chercher un nouveau, un modèle classique avec une forme de S, soi-disant censé ralentir un crochetage. Ici j'ai utilisé des pics de crochetage mais c'est exactement pareil qu'avec un trombone. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez que soit des outils qui sont prévus pour ça, des trombones, des épingles à cheveux, des baguettes d'essuie-glaces, ce que vous voulez. Si vous voulez acheter des pics comme les miens, je vous mets les liens ici en bas dans la description. Alors si vous voulez essayer, sachez que ça ne marchera probablement pas du premier coup. Il faut trouver la bonne pression à appliquer et avoir un peu l'habitude. Pour certains cadenas, comme celui-ci par exemple, c'est aussi plus facile si on appuie légèrement sur l'ence en même temps que de racler les goupilles. Cette technique de raclage fonctionne pour des cadenas habituels. Inutile d'aller essayer sur des barilets avec des sécurités supplémentaires. Il y a d'autres techniques pour les crocheter, mais ce n'est pas le but de cette vidéo-ci. On peut par exemple positionner les goupilles une à une. J'ai voulu faire une vidéo assez courte. Si jamais ça vous intéresse, j'ai prévu de faire une autre vidéo avec d'autres techniques, plus de détails en expliquant vraiment le pourquoi du comment ça fonctionne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et allez peut-être jeter un oeil où il y a dans la description. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada